Bonsoir à tous, merci à ceux qui sont présents de nous rejoindre pour cette 18e édition du Time Series France. Aujourd'hui on reçoit Cédric qui va nous présenter le projet LispTik. Juste avant, une petite intro rapide pour rappeler un peu qui je suis et le principe du Meetup. Pour ma part, je suis Nicole Hachemmet, je suis le CIO CTO de Flovia qui fait de la plomberie préfabriquée, c'est son métier historique, et qui depuis quelques années s'est mis sur un projet de compteur intelligent, donc la prédictive Flowbox. C'est surtout ça qui m'occupe au quotidien. Aussi bien sûr, ingestion des données jusqu'à analyse, etc. On fait pas mal de choses autour de la donnée et des travail, et je participe, alors de moins en moins, mais un petit peu quand même, au podcast du Big Data Hebdo, et qui est aussi un Slack, avec pas mal de sujets, donc data et forcément un canal séries temporelles. Ça c'est pour moi rapidement. Donc l'objectif du Meetup c'est de promouvoir la communauté des acteurs français de la série temporelle, parce qu'on a la chance d'avoir quelques éditeurs en France. Je pense notamment à nos amis de Seine, c'est à Brest, mais il n'y a plus qu'eux. Hop là, il y a tout ce qui est qui fait du bruit. Donc l'idée aussi c'est de présenter des produits ou des plateformes, et d'avoir un peu des retours clients dans la mesure du possible, et d'essayer de couvrir un peu tous les usages, donc depuis des usages basiques jusqu'aux plus avancés. Vous retrouverez toutes les anciennes éditions sur le site baptême-series.fr. Et aujourd'hui, donc sans transition aucune, on a Cédric qui va nous présenter du coup le projet Dispetic, qui va nous présenter ça. Je vais lui laisser le soin de faire ça, et de basculer. Alors forcément, c'est bien là. Hop, c'est bien là. Le manipulateur. Hop, tu vas pouvoir partager ton écran. Allez, partager l'écran. Voilà, j'ai plein d'onglets. Fenêtres. Je vais peut-être partager tout l'écran. Une solution sûre. On va faire un peu de l'arsen pour commencer. Voilà, un peu de l'arsen pour commencer, mais... C'est bon pour vous ? Ouais. Alors n'hésitez pas, Nicolas, à m'interrompre s'il y a des questions, parce que du coup je ne vois pas le chat. Donc je vais faire... Je vois juste mes slides, ce que vous voyez. Alors, je vais représenter notre société rapidement, le carillon Intelligence, spécialiste de la Data, et on fait partie du groupe Calégan, qui est un groupe plutôt basé en Espagne, avec beaucoup de dépendances dans les pays qui parlent l'espagnol. C'est un groupe de 300 personnes. Nous, on est une vingtaine, et on est vraiment spécialiste dans la Data, avec une forte adhérence, comme on est à New York, au monde de l'assurance, mais aussi ce qu'on appelle chez nous la fabrique, sur des plus petits projets. Exemple typique, on est expert Data IA chez BPI, donc on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic Data. On va intervenir dans les sociétés pour voir ce qu'elles ont comme données, et ce qu'on peut faire avec. Moi, personnellement, j'ai... Ben voilà, je suis un spécialiste de la Time Series, et voilà. Et surtout, j'ai créé un outil qui s'appelle LispTik, qui permet de traiter les familles sont efficientes des Time Series en pur streaming. Alors, c'est justement parce que c'est que du streaming que ça va être efficient. Donc, ce que je vais vous faire dans cette présentation, c'est déjà pourquoi le streaming, les avantages du streaming. Ensuite, on a aussi une grosse compétence dans le stockage des données Time Series. Alors, on va dire plus pour l'archivage, pas le live, mais un archivage efficace auquel on peut accéder directement, les principes de LispTik, et puis quelques exemples, si tout va bien, en calcul live. Donc, moi, je suis ingénieur CY Tech, anciennement ST à Paris. J'ai fait un DEA en traitement du signal, et j'ai suivi trois années de doctorat en neurocybernétique. Donc, voilà d'où viennent mes connaissances de l'IA. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler en salle des marchés chez BNP Paribas pendant 20 ans à Paris et Londres. En 2006, je suis rentré à Paris pour travailler sur un projet de récupération de données Time Series des salles de marché assez énorme. Ce qui fait que je me suis fait une bonne expertise des Time Series des marchés financiers. J'y reviendrai après. Moi, mon avis, c'est que si on est capable de faire les Time Series des marchés financiers, elles sont tellement complexes, avec tellement de variétés, on est en mesure de faire toutes les Time Series. J'ai créé ma société, ça a plus ou moins bien marché. Depuis 2021, je travaille chez Caron Intelligence en tant que responsable recherche et développement avec une spécialité sur l'IA et l'automatisation. Voilà mes coordonnées. Donc, comme je vous disais, les avantages du streaming. Alors, souvent, on en pense un en premier, mais je vais commencer par les autres. Ceux qui sont moins évidents. Le fait de pouvoir faire des calculs en pur streaming, ça nous permet d'avoir une empreinte mémoire faible. En fait, ça va juste être l'algo qui va nous définir combien de mémoire on a besoin. Et si on fait un algo très simple, on va avoir besoin d'un point en mémoire. C'est tout. Donc, du coup, on n'a aucune contrainte sur la taille des séries. Vu qu'on fait les calculs à la volée, on prend notre point et on fait le calcul. Cette faible contrainte, cette faible empreinte mémoire, ça va nous permettre de faire tourner ça sur une toute petite configuration. Comme vous voyez en bas, on a déjà fait nous tourner notre outil sur des Raspberry Pi. Vous allez me dire que ce n'est pas si petit que ça. Ce n'est pas très gros quand même. Et on a même encore plus petit sur l'Onion Omega qui commence à être assez restreint. Du coup, comme on n'utilise pas beaucoup de mémoire pour les calculs lui-même, l'outil lui-même, ça va nous libérer des ressources pour le reste du système. J'y reviendrai après, mais du coup, on va pouvoir bénéficier du cache OS de façon transparente. Ça tourne sur des petites configurations, donc du Edge Computing. On va pouvoir faire déporter les calculs, faire tourner notre outil de calcul directement en Edge, sur les petits ordinateurs ou les ordinateurs à distance et minimiser les transferts. Enfin, qui dit petit ordinateur dit faible consommation électrique. Autre point, comme pour une série temporelle, on va avoir une emploi de mémoire très faible, du coup, on va pouvoir en combiner des milliers, même sur une petite machine, parce que chaque série ne va pas prendre beaucoup de mémoire. Premier résultat, quasi immédiat, comme je l'ai écrit. En fait, si vous faites votre calcul à la volée, vous avez vos données qui arrivent, vous faites votre calcul et directement, vous avez vos premiers résultats. Évidemment, tout dépend des algos, mais la plupart des algos, vous voulez faire des sous-échantillonnages, ceci, cela. Vous allez avoir directement vos résultats. Et enfin, ce à quoi on pense toujours avec les avantages du streaming, c'est de pouvoir faire du temps réel. Mais là, pour nous, c'est presque juste la cerise sur le gâteau. Oui, on fait du temps réel, mais c'est utile aussi pour autre chose que le temps réel. Alors, je vais prendre sur le cas justement de la finance, comme je vous le disais. On a développé aussi notre format de stockage. Alors, pourquoi c'est important de parler de notre format de stockage ? Parce que comme on a un format de stockage très efficace, que l'outil utilise peu de mémoire, sur tout ce qui va être calcul sur de l'historique, du backtesting, des études, en fait, les données vont pouvoir, de façon transparente, venir en mémoire. On va faire du memory database, sans le savoir presque. L'outil utilise peu de ressources. Ça libère de la ressource pour l'OS, qui est capable de mettre en cache OS, sans qu'on ait rien à faire, une très grande quantité de données. Sur Linux, sur Windows, c'est un peu moins efficace. Donc maintenant, je reviens à un exemple concret de données financières. C'est Refinitif. C'est un fournisseur de données de marché financier. C'est sur ces données que j'ai travaillé en rentrant chez BNP Paribas. Et là, je vous me donnais un exemple concret. Donc, une journée, dans notre cas, c'est le 28 février 2020, j'ai 817 instruments financiers. Ce sont pratiquement les plus gros instruments financiers. Par plus gros, j'entends les instruments financiers les plus utilisés, les plus achetés, vendus, donc avec le plus de données. 817 instruments financiers, c'est 21 000 séries différentes. C'est là que le fait que les données financiers soient si variées, sont variées au niveau de la fréquence. C'est-à-dire que vous avez certains instruments qui vont vous donner un point tous les jours, tous les ans. D'autres, vous allez avoir plusieurs trades exactement à la même nanosecondes. Ça, c'est très important. Donc, vous avez des fréquences très différentes avec des patents irréguliers. Ensuite, vous avez des nombres, forcément. Vous avez des prix. Vous avez des choses qui reçoivent proches plus des entiers qui vont être les volumes. Vous allez avoir des qualificatifs sur les trades qui disent ça, c'est un trade fait par BNP Paribas, par ceci. Vous allez avoir aussi tout ce qui est des chaînes de caractère. Donc, en fait, les séries financières, vous avez énormément de types de time-series différents. Time-series, de valeurs, de chaînes de caractères, de booléens, de denim, de vraiment un peu tout. Du coup, si on est capable de les gérer, on est capable de gérer pratiquement tout. Sur cet exemple concret, sur la journée du 28 février, ces 817 instruments, ça représente 2,6 milliards de valeurs différentes. C'est assez conséquent. Voilà. Ça nous est donné généralement dans un CSV. On ne s'embête pas. Le CSV brut fait 92 gigas. On passe un petit coup de Gzip, moins moins baisse, si je me souviens bien. On est à 2,8 gigas. Et XZ, donc c'est la compression classique, c'est pour donner un ordre de grandeur, en fait, à 2,2 gigas. Donc, bien évidemment, si vous utilisez votre CSV compressé, vous êtes obligé de parser les chaînes de caractère. Et en moyenne, vous êtes obligé de lire la moitié du fichier pour avoir la donnée qui vous intéresse. Évidemment, ça, c'est pas très utile pour conserver la donnée. Pourquoi pas ? Mais pour faire du calcul, pour faire des accès, c'est inutilisable. Ici, j'ai fait une estimation en utilisant Cassandra de façon classique pour mettre des time series. Je pense que ça ferait autour de 20 gigas. Maintenant, un format un peu plus connu de tout le monde qui me paraît être la référence. Apache Parquet. Parquette, même, on va dire. En français, on dit parquet. Allez. Ben voilà, on a joué. Alors là, on a un collègue qui s'y connaissait, qui a beaucoup utilisé l'outil, qui savait le paramétrer. C'est pas évident. En utilisant le bon format, la bonne façon de stocker les données et le bon compresseur derrière, on arrive, avec du brodli sur du parquet, à être autour de 2,2 gigas pour cet ensemble de données. Et nous, donc, on a développé notre format l'explique. Pour ces mêmes données, on arrive à 1,2 gigas avec, comme pour parquet, des données qui sont directement accessibles par instrument, par série, donc très rapidement accessibles. 1,2 gigas, c'est vraiment la donnée sans perte. C'est-à-dire qu'à partir, c'est comme pour parquet, à partir de ces 1,2 gigas, je suis capable de reconstruire le CSV source. Donc voilà pourquoi notre format aussi est intéressant. Maintenant, du coup, je l'ai appliqué à autre chose que des données financières, des données de météo. Météo France fourni a fait un caguel un jour où j'ai trouvé plein de données de météo. Là, je vous ai donné le lien pour les retrouver. En fait, c'est 3 ans d'historique, toutes les 6 minutes, sur 860 stations qui sont réparties sur le nord-ouest et le sud-est de la France. C'est 7200 séries. On a presque 10 séries par station. Ça va être donc pluie, humidité, vitesse du vent, ce genre d'informations. Alors des choses qui compressent très bien, comme les coordonnées longitude, latitude de la station qui, elles, ne vont jamais bouger, même si on nous les donne toutes les 6 minutes. Donc ça, ça se compresse bien. Qui nous fait donc en tout 7200 séries pour un global de 1,6 milliard de valeurs. Et bien, voilà, le CSV fait 13 gigas. Compressé en GZIP, on est 1,8 giga. Là, on voit, il y a beaucoup de redondance. C'est que le XZ est bien meilleur. On est à 800 mégas. Cassandra, j'estime, à 12 gigas. Par quête, on arrive à 860 mégas en compressant bien. Donc souvent, par quête, on va être en même taille que du CSV compressé avec du XZ bien fortement. Ça a le gros avantage de pouvoir être accessible directement. Et enfin, notre listique. Là, on était assez content de nous. On est à 304 mégas. C'est-à-dire que dans 304 mégas, c'est un bout de la mémoire, on arrive à stocker l'ensemble des historiques de 3 ans de données météo toutes les 6 minutes sur 860 stations. Et enfin, pour finir, pour montrer que ce n'est pas que ça marche aussi sur l'IoT, on a mis l'ESPTIC chez un fabricant de piscines connectées. Ils créent beaucoup de données. Ils aiment bien faire là. C'est assez intéressant. Ils ont 2600 piscines aujourd'hui qui vont remonter à peu près toutes les 10 secondes, voire même plus des fois, des messages en GRPC. Donc c'est à peu près 250 séries par bassin. Il y a beaucoup de choses à mesurer en fait sur une piscine. Et donc, on est autour de 7,2 milliards de valeurs par jour avec énormément de redondance. Voilà, on est à 250 gigas par jour, 75 gigas en GZIP, 900 mégas en XZ. C'est là qu'on voit qu'il y a énormément de redondance. Et bien, encore une fois, avec l'ESPTIC, on arrive à être à 107 mégas, toujours sans perte. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir conserver plusieurs années, enfin plusieurs mois ou mois d'historique en mémoire sans aucun souci, voire même une année. Voilà, donc je vais aller un peu plus vite maintenant. Je vais aller direct au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'ESPTIC ? Alors, l'ESPTIC, vous l'avez vu, ça va être un format de stockage, mais c'est surtout un serveur de calcul dédié aux time series avec une approche vraiment pure streaming. C'est-à-dire que les données, même ces fichiers archives, on va lire en flux. La grosse idée, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est toujours partir de la donnée source. On ne va pas créer des données intermédiaires. On part de la donnée source et on enchaîne les traitements à la volée. C'est quelque chose auquel je tiens vraiment énormément parce que j'ai tellement vu de fois, quand je faisais de la recherche des personnes qui avaient un dataset de données, c'est super, c'est ce dataset qu'il faut utiliser. On se dit, j'aimerais bien augmenter ce dataset. Et là, plus personne ne sait d'où il vient, comment il a été créé, quelles sont les données sources. Donc là, l'idée, c'est toujours partir de la donnée source, faire les calculs à la volée. Et du coup, on est toujours sûr d'avoir la bonne donnée. Enfin, l'ESPTIC, ça va être un écosystème time series. Donc, comme je vous disais, le format compact et rapide, le moteur de calcul et derrière, des clients pour interroger ce moteur de calcul comme un postgrès, comme un outil, comme une base de données. Vous avez des clients dans plein de langages différents. On a développé des clients dans plein de langages pour envoyer des requêtes listiques et récupérer les résultats en retour. Un de ces clients, ça va être du JavaScript pour que le browser soit directement le client de l'ESPTIC pour envoyer des requêtes et récupérer les résultats, pouvoir avoir un bac à sap visuel pour le développement et même plus. Alors, bon, voilà. Pourquoi l'ESPTIC, le nom ? Oui, effectivement, la requête que vous allez envoyer à l'ESPTIC, elle est écrite en lisp. Mais c'est juste vraiment pour avoir quelque chose de facile à parser, avoir une encapsulation très simple. Vous avez vos parenthèses, vous appelez une fonction, ça vous crée une time series, vous remettez une fonction par-dessus, vous encapsulez dans toutes vos parenthèses et au final, les calculs se font à la volée. Vous envoyez un code très compact et qui, dans la plupart des cas, est relativement lisible. D'où l'ESPTIC. Pourquoi TIC ? Alors, TIC, c'est en finance, ça va être le plus petit mouvement possible à la hausse ou à la baisse d'un instrument financier. Donc, c'est le TIC, ça va être la granulette, c'est le quantum de déplacement. Donc, l'ESPTIC, ça fait un jeu de mots, ça met un peu de glamour dans le finance, c'est assez rare. Donc, voilà d'où vient l'ESPTIC. Maintenant, l'architecture, comme je vous disais. L'ESPTIC, en fait, vous envoyez des requêtes, l'ESPTIC est au cœur, vous voyez. À gauche, on a des sources qui peuvent être des sources du web, des sources en live, des à ta base. L'ESPTIC va lire ses sources. L'ESPTIC est écrit en Go. Précision, ce n'est pas écrit en LISP. Le moteur lui-même de calcul est écrit en Go. Ça, ça nous permet de le compliquer efficacement, de le faire tourner sur n'importe quelle machine, d'avoir beaucoup de librairies utiles et surtout, c'est super simple de faire du parallélisme. Donc, chaque requête est faite en parallèle. On utilise à fond la puissance d'une machine. Et ça, c'est... Moi, je suis vraiment très friand de Go. Et là, ça nous a beaucoup aidé de l'écrire en Go. Et donc, ce que vous voyez à droite, c'est la façon d'interroger l'ESPTIC. Vous allez avoir des librairies pour envoyer une requête directement depuis le langage que vous aimez bien. Donc, évidemment, du Go, du JavaScript. Donc, ça, c'est ce que vous voyez au-dessus. On va l'avoir directement dans notre browser. Mais vous pouvez aussi utiliser du C, du C++, du R, du Python, du Java. Donc, aujourd'hui, on a bien testé le Python. Forcément, c'est beaucoup utilisé. Et le Go, évidemment. Et le JavaScript. Alors, bon, pour de vrai, c'est plutôt comme ça, l'architecture. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est vraiment parce que c'est ce que vous allez voir. Et donc, en haut, vous allez voir, vous pouvez aller directement sur listic.org ou sur listic.kira-intelligence.com depuis votre web. Donc, forcément, vous allez avoir du proxy, du web serveur, de la gestion de HTTPS. Donc, ça, c'est toute cette, entre guillemets, tambouille qui va être en haut à gauche. Vous pouvez passer directement sur le serveur qui est au milieu via du C, du Go à droite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on met un peu plus de détails sur le protocole. En fait, vous envoyez un JSON de requête sur TCP et vous récupérez un flux binaire sur TCP. Enfin, derrière, le stick peut être connecté à des fichiers plats, des bases de données. On en a mis plein. Et même directement des flux temps réel où là, ce qu'on fait, c'est pour ça que j'ai mis cette partie, ce qu'on arrive à faire qui est assez sympa, c'est qu'on va utiliser pour le passer nos fichiers d'archives. Donc, si, par exemple, vous faites une requête, vous demandez à l'e-speak, dis-moi quelle a été la température la plus élevée à Poitiers depuis 1900 jusqu'à demain. Et bien, en fait, ce que va faire l'e-speak, s'il a la source, pour tout ce qui est historique, il va passer par nos fichiers archives. Entre-temps, il va lancer une requête à une source temps réel. Là, moi, je peux plutôt vous montrer des exemples sur du Bitcoin ou ce genre de choses où c'est facile d'avoir des flux temps réel. Donc, nous, derrière, on va avoir un outil qui, pour, entre l'archive et aujourd'hui, enregistre dans une base de données time-série, qui est une flux DB. Ça marche super bien. Donc, l'archive très lointaine dans notre format de stockage pour ne pas prendre beaucoup de place. Entre maintenant et notre archive lointaine du influx DB et de maintenant jusqu'au futur, directement à la source temps réel. Comme ça, de façon transparente dans l'e-speak, vous faites une requête d'une date du passé jusqu'à une date du futur et vous allez recevoir un flux de données. Évidemment, la requête s'arrêtera dans le futur à la date que vous avez demandé. Donc, voilà l'architecture de l'e-speak avec, au milieu, le serveur en Go qui, à chaque requête, va avoir sa petite Go routine séparée. Tout le monde sera servi. Bon, et bien maintenant, je vais essayer de vous montrer pour de vrai un exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà les deux bacs à sable. Pour une petite redondance, un petit backup. L'e-speak.org, l'originel, où il y a vraiment un tout petit serveur. Alors, c'est du tout petit serveur chez OVH derrière, c'est du Bar-Metal, mais ça tourne bien. Et l'e-speak.cairent-intelligence, je vais dessus. Vous me dites si ça marche. Oui. Nickel. Donc, ben voilà. Alors, le serveur HTTP est compilé avec le moteur, donc il est directement lié. C'est lui-même, c'est un peu comme si l'e-speak vous donnait lui-même sa documentation. Comme ça, on est sûr que c'est en ligne. Très simple. Home, le wiki, le playground, et là, c'est juste nos contacts. Donc, le wiki, où j'explique vraiment tous les types de bases qu'on peut utiliser dans l'e-speak. Les différentes fonctions spécialisées Time Series, il y en a une cinquantaine. Les fonctions expérimentales et des exemples. Donc, si on veut reprendre sur le langage, voilà. Et donc, ce qu'on a mis derrière, pour que ce soit un petit peu plus joli, on a mis du syntaxe avec Lightning. On met un peu de couleur pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc, vous avez les entiers, les floats, les décimaux, les chaînes de caractères, les booléens, les temps. Voilà, vraiment précis à la nanoseconde. Merci, Go. Vous avez aussi, ce qui est un peu plus rare, les notions de durée. Si vous faites 10h, si vous faites aujourd'hui plus 10h, vous allez vous retrouver à maintenant plus 10h. C'est pour que ce soit plus lisible. Tout ce qui est notion aussi de jour, parce que je vous rappelle qu'un jour, ce n'est pas 24h. Malgré ce qu'on peut croire. Parce qu'on gère tout ce qui va être timezone. Donc, si vous dites, je suis en timezone Europe, on est tel jour, rajoute-moi un jour. Et bien, il va gérer tout ce qui est changement d'heure, d'heure et d'hiver. Donc, du coup, ajoutez un jour. Ça peut être soit rajouter 24h, soit 23h, soit 25h, en fonction de dans quel moment vous êtes. Donc voilà, ça, c'est les concepts un petit peu dans le cœur. Et il y a des listes, il y a des arrays, il y a des fonctions. Et maintenant, on va passer sur un exemple vraiment concret, sur les time series. Je vais prendre celui-là, je vais vous dire après pourquoi. Voilà, donc là, vous avez toute la doc fournie. Vous cliquez sur Run et vous avez votre petit résultat qui s'affiche à côté. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le bac à sable. Voilà. Donc tout ça, moi, je le fais vraiment en live. Là, je suis vraiment à distance. Vous pouvez le faire vous-même. Et je vais me mettre comme ça pour vous rendre un petit peu mieux. Donc là, je fais une requête très simple qui est, je demande une time series. Alors, je vais vous ôter ça. On va le revenir après. Voilà, vous pouvez jouer. C'est vraiment un bac à sable. C'est du list, il y a des parenthèses partout. Voilà. Donc ici, c'est le cœur de l'isplique. C'est un peu le select. C'est, je crée une time series depuis un champ. Ça, c'est le bit price. C'est le prix d'achat. Il peut y avoir température. Il peut y avoir plein de choses en fonction de votre source. Ici, justement, c'est la source. Donc ma source, c'est Refinitiv. C'est la source de données financières. Ici, c'est le code. Par exemple, ça va être une station météo si vous êtes sur de la météo. Ça va être une piscine si vous travaillez avec les piscines. Ici, en fait, c'est un instrument financier. Et ici, vous allez mettre date de début, date de fin. Quand on met une seule date, il donne la journée complète. Ici, on va être sur le 20 janvier 2016. Voilà. Donc ici, vous lui demandez, donne-moi tous les prix de cet instrument financier le 20 janvier 2016. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que l'ISPIC, lui, il est en streaming. Donc lui, il n'y a pas de souci. Vous lui demandez 10 milliards de points, il vous enverra 10 milliards de points. Par contre, on a fait un petit peu attention. Votre browser, il n'a peut-être pas aimé d'avoir beaucoup, beaucoup de points. Donc ici, dès que vous envoyez plus de... Le browser, il fait attention. Dès qu'il reçoit plus de 10 000 points, il s'arrête. Alors, comment j'ai fait pour afficher cette série ? J'ai utilisé un sous-échantillonnage à la volée. Par exemple, ici, j'ai un joli Mac qui a 2600 points d'écran. L'idée, c'est que, comme vous le savez, nos écrans, ils ne font pas des millions de points. Donc ce que je fais, je lui dis, sous-échantillonne-moi ce graphe en me donnant maximum 2500 pour un écran de 2560 points. Et voilà. Donc ce que vous avez ici comme graphe, c'est le même graphe que si j'avais eu l'ensemble des données. J'ai juste fait un échantillonnage à la volée, d'où l'avantage du streaming, pour afficher des séries temporelles aussi grandes que vous voulez. Je m'en fous, j'ai des milliards de points affichés, ce n'est pas grave. Mon écran, il n'en fait que 2000. On va sous-échantillonner à la volée pour vous afficher, pour avoir le même graphe, mais avec juste moins de points. Donc, comme toujours, j'appelle les fonctions. Et là, en vrai, voilà, je demande la taille de la time série que je viens de vous montrer. 7 millions de points. Tout ça calculé à la volée, la récupérer de 7 millions de points, c'est là qu'on voit, c'est rapide. Et donc, quand je lui demande de sous-échantillonner, donc là, je vais remettre l'exemple du début pour un écran classique, 1920. Donc là, en vrai, ce graphe, si je l'avais fait avec 7 millions de points, il serait exactement le même. Mais là, comme j'ai fait un sous-échantillonner à la volée, je n'ai envoyé que 7500 points. Voilà, l'avantage de faire du calcul à la volée, c'est assez simple, mais on arrive à afficher vraiment tout ce qu'on veut. Parce que la dernière fois, au dernier time série meet-up, j'ai entendu quelqu'un qui avait ce genre de problématique. On l'a résolu avec listique. Donc, alors, juste peut-être, s'il y a des scientifiques qui s'y connaissent bien en traitement du signal, on va me dire, oui, mais selon Shannon Nyquist, vous avez 1920 points, je peux n'envoyer que 4000 points. Oui, j'en envoie plus que l'optimum, mais il ne faut pas oublier que cet algorithme est fait à la volée. Donc, je ne sais pas le futur, je m'adapte petit à petit et j'envoie quand même 4000 points uniquement. Voilà, pour ce petit exemple d'introduction, je vois qu'il est déjà 18h38. Donc, je vais passer aux exemples un peu plus poussés. Je crois que j'ai un peu, je dois faire de l'arsen, là. Pas d'autre côté, en tout cas. Vous voyez quoi, vous ? Je me vois, moi. Ah, c'est ça, oui. C'est bien ce que je dis, je me suis emballé. J'ai tout coupé. Attendez, je vais rouvrir. Pas de souci. Voilà, je devais en être là. C'est ça. Voilà, donc là, je vous ai montré le bac à sable. Et voilà, mon dernier slide sur une formule très compliquée sur Ayashi Yoshida. Donc, c'est l'estimation de la corrélation sur des séries asynchrones. Donc, ça, c'est, voilà la formule. C'est comment regarder si des séries qui n'ont pas des points au même moment sont corrélées. Évidemment, ça, on est en finance. Donc, voilà l'exemple en finance. Je ne vais peut-être pas trop vous parler, mais c'est pour vous montrer que ça marche. Voilà, je regarde si les exécutions sur le marché de Société Générale sont proches, sont corrélées à celles de BNP Paribas. Et on voit que, oui, on a une corrélation quand même 0,68 ici sur une journée. Bon, ça, c'est un exemple. Mais ce qu'on a aussi, donc là, je vais revenir sur... C'est vraiment l'intelligence. Et ça, c'était assez rigolo. Je vais dans mes exemples. J'ai discuté avec un ami apiculteur. Alors, apiculteur scientifique. Je vous mets tout ça dans le Playground. On va juste laisser les séries importantes pour vous expliquer la problématique. Ce que vous avez ici, ça, c'est long, mais en fait, ça fait 40 lignes. C'est l'ensemble du code listique pour faire tous les calculs qu'on va voir après, y compris la formule Ayashi-Yoshida. Elle est directement ici en listique, faite à la volée. C'est des algorithmes très compliqués. Alors, pourquoi les abeilles ? Une abeille, vous voyez, en orange, c'est la température dans la ruche. En bleu, c'est la température en dehors de la ruche. Une abeille, quand elle est en bonne santé, comme ici, elle va réguler la température dans la ruche. Et comme ici. Par contre, quand les abeilles sont en mauvaise santé, ou quand elles vont être moins nombreuses, pas assez nombreuses dans la ruche, où il n'y a plus personne dans la ruche, vous allez avoir la variation de la température dans la ruche qui suit la température extérieure. Mon ami apiculteur, il me dit, écoute, c'est vrai que j'ai mis quelqu'un dessus, ça donne, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à calculer cette corrélation. Je dis, normalement, c'est pourtant assez simple, une corrélation. Ouais, mais bon, en fait, on a des capteurs un peu particuliers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont deux capteurs. Le capteur qui est dans la ruche et le capteur qui est en dehors de la ruche ont des vies complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'a pas la même fréquence que l'autre, ils donnent des points un peu n'importe quand et l'autre donne des points à d'autres moments, pas au même moment, avec plus ou moins de points. Donc là, forcément, une corrélation classique, on a l'habitude d'avoir les points les uns en face des autres, et ça ne marche pas. Je lui dis, écoute, au lieu de t'embêter, on va essayer cet algo de finance. C'est exactement ce qu'il vous faut. C'est fait pour des séries asynchrones. Donc du coup, on calcule la corrélation. Par-dessus, on va mettre un petit filtre parce que comme on voit, c'est pas mal bruité. Voilà. On se retrouve avec une corrélation un peu débruitée avec un filtre. Et puis, tout bêtement, ce qu'on met, on met un seuil. On dit, si c'est au-dessus d'une telle valeur, il y a un souci, c'est l'alerte. Si c'est en dessous, pas de souci, c'est en vert. Et du coup, vous voyez ici, pas de souci, et on arrive à repérer les événements qui posent souci. Donc avec juste ce code. L'intérêt, c'est comme ici, c'est quand même des capteurs qui peinent des points toutes les secondes, deux secondes, trois secondes, pas plus. Cet algorithme, il tourne sans souci directement sur la ruche. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est la ruche elle-même qui fait ce calcul. Et une fois qu'il y a un souci, elle envoie un SMS à l'apiculteur. Ruche 42, il y a un souci, il vient me voir. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec ce genre de calcul élistique. Et maintenant, pour finir, quelque chose, comme je sais que vous êtes souvent l'auditoire du time-serie est assez, on va dire, bon en traitement du signal et tout ce qui est corrélation, autocorrélation, on s'est amusé à calculer, avec les données Météo France, une autocorrélation entre la température à différents moments. Autocorrélation, je vous le rappelle, c'est, par exemple, exemple concret, ici on voit une autocorrélation de 1 à 0 minute. Oui, c'est logique. Ça veut dire que la température de maintenant évolue comme la température de maintenant. Autocorrélation à moins 24 heures positive, vous voyez, elle est élevée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la température de maintenant et la température d'hier 24 heures évoluent de la même façon globalement. C'est-à-dire que si maintenant on est en train de se réchauffer, ça veut dire qu'il y a 24 heures on était aussi en train de se réchauffer. Inversement, si maintenant c'est en train de se refroidir, ça veut dire que il y a 24 heures c'est en train de se refroidir. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le cycle jour-nuit, tout simplement. À 12 heures, on a une anticorrélation. C'est-à-dire que si maintenant ça se réchauffe, ça veut dire qu'à 12 heures ça baissait. Et inversement, à plus 12 heures. Voilà, donc ça c'est le principe d'autocorrélation. On voit bien le cycle solaire et on voit que c'est la même chose sur la température et sur l'humidité. Et là, chose que j'ai découverte, je fais la même chose sur la pression. Et on n'a pas du tout le même comportement. On voit qu'étrangement, pas 12 heures mais presque, on a un nouveau pic de corrélation. On a une remontée de corrélation. Alors je vais essayer de la faire courte, mais je vais quand même vous raconter toute l'histoire. Donc j'ai discuté avec les personnes de Météo France. Première personne m'a dit ça c'est peut-être un phénomène local à où vous regardez. Donc grâce à l'ISPTIC, j'ai pu passer sur 860 stations, j'ai fait une moyenne, j'ai exactement la même chose. Parce que là, le graphe que vous venez de voir, c'est 180 millions de points qui sont calculés à la volée, qui sont utilisés à la volée. Donc ça trace bien. Donc je sais déjà que c'est sur un périmètre très très large. Donc pour moi, ce n'était pas un souci local. J'ai rééchangé et en fait, on m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas. Ce sont les marées barométriques. Les marées influent sur la mer, mais influent aussi sur l'air. En fait, et là on ne le ressent pas, mais la pression atmosphérique évolue en fonction des marées. Et les marées suivent un cycle solaire, mais aussi lunaire. Et surtout, c'est un cycle de 12 heures pour le Soleil, parce que le Soleil, il attire des deux côtés. Et c'est un cycle un peu plus petit pour la Lune, d'où ce décalage. Donc grâce à ce petit calcul, on a pu mettre en bénévidence le phénomène des marées barométriques. Voilà. Donc je vais... Il a dû couper un peu trop... C'est vrai que revient. Je crois qu'il a tué son Chrome pour le coup. Il se reconnecte. Euh... C'est l'effet de démo, logique. Me revoilà. Tu as fermé le Chrome et tu as tout tourné avec toi. Oui, c'est ça. J'ai cliqué sur le bouton, mais ce n'était pas le bouton de l'onglet. C'était carrément le bouton de mon Chrome. Bon, ça va. J'avais tout dit. Ce que je dis là après, c'est voilà. Bon, maintenant, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis... Je suis en live. Moi, j'ai une petite question pour commencer. Et ça rejoint d'ailleurs une question de Julien. Sur la partie backend de stockage, donc tu as dit qu'on pouvait utiliser des fichiers archives et éventuellement, on pouvait mettre les données dans Influx. La partie Influx, c'est une nécessité ou c'est juste un... Ça pourrait être n'importe quoi d'autre ? Ça peut être n'importe quoi d'autre. On s'est déjà connecté à des bases SQL. On s'est connecté... On va se faire du MQTT. On fait de la WebSocket pour se connecter directement. Si vous allez sur les exemples, on est en permanence connecté à Bitstamp pour avoir les prix du Bitcoin. On peut afficher, faire des calculs sur le Bitcoin en live. Nous, on va créer nos propres connecteurs. L'idée, c'est que derrière, la source puisse donner du flux de données. Donc là, on utilise Influx généralement pour faire un tampon quand on veut vraiment gérer des sources en continu sur de l'historique très profond, intermédiaire et du temps réel. Mais on peut se connecter à tout et n'importe quoi. GRPC, entre autres, avec nos amis piscinistes, on attaque directement le GRPC. On a aussi fait du Pulsar. Je ne les ai pas tous mis, mais on en a fait certains. Comme on gère nous-mêmes ces connecteurs, du moment où on peut requêter en flux, parce que c'est quand même toujours mieux, sinon on va être obligé de mettre des buffers et ça a moins d'intérêt de faire du streaming. Mais dès qu'on a une source, on peut requêter en flux, on doit pouvoir faire. S'il y a déjà une bibliothèque en Go qui existe, ça nous simplifiera la vie. Bien. C'est assez idéalement. Il faut fonctionner totalement en streaming et en mémoire. C'est juste à partir du moment que tu as besoin de stockage qu'il te faut un back-end de stockage. Exactement. Le cœur, le moteur, lui, il s'en fout. Il requête, il lit et il n'utilise pas de mémoire. Alors, ça, je préfère être vrai. Il n'utilise pas de mémoire sauf si, évidemment, votre algorithme, c'est quelle est la moyenne sur une fenêtre glissante de 10 points. Donc là, il vous faudra 10 points de mémoire parce qu'on fait aussi les fenêtres glissantes. Quelle est la moyenne sur une fenêtre de 1 heure ? Il vous faudra 1 heure en mémoire. Voilà. Mais normalement, pas plus. Julien, ça répond à ta question ? Vu qu'on est peu nombreux, je pense que tu peux directement poser la question à l'oral. On ne connaît toujours que 5. J'espère qu'il y en a qui a un enregistrement. Ah, j'en ai perdu un. Zut. Ouais, ouais, merci. Ça répond bien à la question. Et tant que j'y suis, ouais, ben merci pour le topo. Et je ne sais pas si j'ai raté, c'était au début, mais sur la licence et sur l'install, comment ça se passe ? Voilà. Bon, aujourd'hui, il faut nous appeler. On va venir installer. Mais c'est un modèle qui va peut-être évoluer. On est en train de regarder. Aujourd'hui, c'est un produit propriétaire. Nous, on l'a, on est en train de voir. Il y a une phase, effectivement, d'installation, de connexion aux sources de données du client, souvent adaptation. Et après, ça se requête avec les langages que vous aimez, quoi. Sauf si vous voulez utiliser le bac à sable. Aujourd'hui, pour les piscinistes, c'est vraiment en phase recherche. C'était un, pour ne pas perdre toutes leurs données. Donc là, on a mis en place notre système de stockage efficace. Et deux, avoir accès à toutes ces données via un bac à sable pour commencer à faire des études, de prédiction, voire tout ceci. Donc là, on intervient. Maintenant, ça va peut-être évoluer. L'open source, on y pense. Mais là, c'est un peu trop tôt pour vous en parler. Mais je le dis quand même, c'est quelque chose auquel on pense. Aujourd'hui, on est dans du service, on adapte et on fait un abonnement à l'ISTIC. abonnement qui est en fonction de la machine derrière. Plus c'est une machine costaude, plus l'abonnement sera cher, plus c'est une petite machine moins c'est cher. À savoir que on arrive à faire énormément sur une petite machine. On est à des millions de points par seconde sur un petit Mac sans souci. Ça répond à ta question, Julien ? Oui, très bien, merci. N'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, nous, on est ouvert. C'est nous, les créateurs du logiciel. On peut tout faire. L'open source, on y pense juste déjà pour rassurer les clients. Là, on a montré le potentiel. Les piscinés sont vraiment très contents. On a utilisé sur d'autres projets très rigolos comme des briquets connectés. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire mais c'était intéressant. On a utilisé sur pas mal du fameux pulsar où il y avait du traitement d'images derrière pour faire des synthèses à la volée sur des flux pulsar. L'idée, c'est qu'on peut faire des choses simples. On peut aller sur cette combinaison pouvoir enchaîner les calculs à la volée. On peut avoir des algorithmes très complexes et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de cas où on ne pouvait pas le faire à la volée. Ça doit certainement exister, mais je ne les ai pas encore trouvés. Mais du coup, aujourd'hui, en termes de couverture, tu fais effectivement toute la partie du traitement à la volée. Tu peux faire de l'analytique jusqu'à un certain stade. L'usage, c'est quoi ? C'est que je récupère une donnée, je l'enrichis, je la pousse éventuellement quelque part où je la retraite. Est-ce que tu peux aller jusqu'à faire du machine learning ? Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le cas classique de la prévision. Tout à fait, c'est ce qu'on a en train de faire. On peut faire très facilement des dashboards avec des suivis, des vues mètres, tout ça sur une information synthétique où tu vas mettre des différentes vues avec des alertes. Très, très facilement, tu vas pouvoir ajouter des alertes où tu dépasses un seuil. Surtout ce qui est intelligence artificielle, oui, en fait, ce qu'on a fait, comme vous allez avoir des time series de valeurs, on a rajouté la notion de time series de tenseur. Et on a intégré tout ce qui est inférent sur l'ONNX. On peut même faire apprendre des mini réseaux de neurones avec l'Hiptic, mais ce n'est pas trop utile. Ça, c'était juste pour voir que ça marche. Donc, l'idée, c'est plus un peu comme tout le monde. On développe son bon modèle en PyTorch et on exporte tout ça en ONNX et après, on peut faire l'inférence directement avec l'Hiptic à la volée. Sur n'importe quel flux est bien condensé et où l'Hiptic va être vraiment bien, c'est pour voir normaliser l'input, faire une input qui va aider le réseau de neurones derrière. Plusieurs réseaux différents pour injecter à différents endroits. Ce que je voudrais faire aussi, c'est pouvoir lire le réseau de neurones, pas uniquement à la sortie, mais aussi sur les couches intermédiaires. Regardez tout ça. C'est dans les fonctions futures qui sont en développement, qui sont expérimentales, mais oui, c'est dedans. L'idée étant de pouvoir facilement croiser les flux. Pour voir, nous, ce qu'on rêverait de faire, c'est certains flux, des réseaux de neurones qui sortent un nouveau flux qu'on va pouvoir combiner avec toute fonctionnalité simple de l'Hiptic pour avoir des multisources et une donnée finale avec les étapes et tout ça en streaming. Tu veux ordonnancer du lipstick ? C'est un ordonanceur quelconque dans un coin qui fait appel à ton lipstick et qui... Aussi, alors c'est ça aussi, c'est ce que je dis. On peut y aller très progressivement. Comme l'Hiptic, on peut l'appeler en Python. On peut commencer juste par faire des requêtes de base et puis petit à petit, ce qu'on fait dans son Python, le mettre dans l'Hiptic, se rendre compte que ça va beaucoup plus vite parce que l'Hiptic est rapide, mais surtout parce qu'on ne va pas transférer toutes les données. Évidemment, ça, on gagne un temps fou. On va faire tous les calculs. C'est pour ça que l'Hiptic, c'est bien de le mettre à côté des données et du coup, on transfère un maximum de calculs et puis dans le Python, on garde vraiment juste le résultat qui nous intéresse, qui arrive de temps en temps et ça permet de... Il y a juste une question tout à l'heure, tu disais que les requêtes, donc si on envoyait un joli JSON à Lipstick et en retour, on a récupéré un binaire... Alors, on récupère un flux, c'est du WebSocket, enfin c'est du Socket. D'accord. Si tu le fais par le... C'est du Web, c'est une Socket avec un autre format... Je vais regarder s'il n'y a pas de trucs, mais avec un autre format de communication qui permet... Multiplexer, qui permet que quand tu demandes plusieurs timeseries de recevoir des bouts, juste une timeserie de façon complètement asynchrone. Ça, c'est la façon la plus propre. Tu fais... Tu consumes ton flux. Un peu comme si tu dis du push, tu consumes... Tu peux aussi prendre tout, reconstituer le résultat, mais lui, il va te pousser régulièrement des données, y compris un mécanisme de heart beat qui fait que s'il n'y a plus personne qui écoute, il s'arrête. Alors ça, c'est du vécu. J'ai travaillé dans les équipes recherche de BNP Paribas. Le nombre de fois, il y en a qui lancent son calcul monstre, puis là, je n'ai pas de réponse. Qui relance le calcul ? Qui relance le calcul ? Qui relance le calcul ? Et tout qui tombe derrière. Donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment éviter ce genre de phénomène. Tu lances ton calcul, si tu n'écoutes plus, il s'arrête. Et du coup, Lipsy, je ne peux pas l'utiliser en mode d'archivement sans streaming, juste tiens, en gros, fais-moi cette requête-là sur, mettons, un fichier. Le cas qui pourrait être, donne-moi juste un résultat d'une requête sur un, mettons, sur un fichier d'archive et juste le résultat, mais sans forcément avoir un streaming. Alors, tu vois, typiquement, si tu as un résultat, ce que tu fais, c'est que tu lances, tu peux attendre que la requête se finisse. Au lieu de le consommer, tu prends le résultat à la fin, tu constitues le résultat. Il y a deux façons de requêter en Python. Une requête où tu consommes petit à petit, tu passes un callback et tu consommes le résultat en appelant ton callback ou un truc, c'est juste get result. C'est tout. C'est lui en interne qui fait et puis il te donne le résultat de façon complètement une fois que c'est fini. Donc, tu peux tout à fait l'appeler des deux façons si tu n'as pas envie de faire du... En interne, ce sera forcément du pull, du consume, mais tu peux avoir l'appeler d'une façon où tu as ton résultat une fois qu'il est arrivé et c'est tout. Est-ce que tu pourrais me dire que par défaut, si tu me passes en mode streaming, sauf que des fois pour certaines analyses ponctuelles, tu veux juste un get result pour je ne sais pas quel... C'est tout à fait possible. mais tu n'es pas condamné entre guillemets à faire du streaming. Typiquement, tu vas écouter une série temporelle, tu demandes le dernier. Tu demandes le last, tu n'auras que le dernier. Ton get result, forcément, c'est bon. Mais oui, tu as l'équivalent d'un get result qui te donne juste le résultat sans callback. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on a tout répondu et que c'était clair pour tout le monde ? Il est 19h en plus. C'est ça. Mais c'est nickel. Merci, Julien. Écoutez, merci à ceux qui sont venus. J'espère que les autres rattraperont grâce à la vidéo. Merci beaucoup, Nicolas. Écoute, rien avec plaisir. J'aurais préféré que tu aies plus de monde. Si il y en a qui redemandent, je suis prêt à revenir si un jour on peut le faire en vrai, en physique. C'est sympa aussi. Ok, ça marche. Ça se faisait en 2019, non ? Oui, au début, on a commencé en physique. Le Covid est passé par là. Le côté France du Meetup, c'est plus difficile de faire en physique. un peu plus compliqué. Le virtuel a l'avantage de permettre à n'importe qui de venir. Mais bon, les deux solutions ont un avantage inconvénient. Pour l'instant, j'ai eu un peu chargé. C'est un peu plus compliqué de revenir sur du physique. Peut-être. Un jour, qui sait ? Ça marche. Super. Merci à toi d'être venu. Merci pour la présentation. Merci à vous. Et puis, bonne soirée. À bientôt à tout le monde. On se retrouve pour une prochaine édition je ne sais pas quand. dès qu'elle se programme. Bonne soirée. À bientôt.